Jean-Chilz, les voici ! Bonjour Marie-Lyne, je m'appelle. Bonjour M. Chilz. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Marie-Lyne et M. Chilz. Je vous appelle Marie-Lyne parce que sur la reconstitution et l'histoire que nous voulons de revivre, vous aviez 10 ans. Voici une autre jeune femme. Nous passons de la jeune fille à la jeune femme. M. Chilz, bon pied, bon oeil, hein ? Marie-Lyne, comme je l'ai dit au début de cette histoire, vous étiez vraiment la petite fille turbulente comme on l'imagine ? Oui. Vous ne faisiez rien qu'à faire que des bêtises ? Ben, rien qu'à faire quand même, mais pas mal. Oui, c'est-à-dire que quand il y avait une petite bêtise à faire dans le coin, elle était pour vous ? Voilà. Lorsque ça s'est déroulé, vous étiez avec votre amie Antoinette, ce genre de jeu très dangereux au-dessus d'une voie ferrée, vous l'aviez pratiqué à plusieurs reprises ? Non, c'était la première fois. Quand même ? Vous n'avez jamais eu conscience du danger que cela pouvait représenter ? Non. Non, ben non. Je ne pensais pas que je pourrais arriver ça. M. Chilz, vous êtes chez vous. Vous entendez le bruit lorsque Marie-Lyne frappe le caténaire. Ce qui est surprenant, c'est que vous l'entendiez aussi distinctement alors que vous regardiez une émission, les chiffres et les lettres, par exemple, puisque c'était cette émission. Il faut croire que c'était pendant un moment de réflexion. Dans ce coup, vous entendez le bruit ? Vous comprenez ce qui se passe ? C'est comme un coup de canon. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Je n'ai jamais entendu ce bruit-là. J'étais voir à la fenêtre. Il n'y avait rien. J'étais à la porte d'entrée. Et c'est au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée que j'ai vu la petite fille qui venait en courant. Est-ce que c'est vous qui l'avez animée ? Oui. C'est-à-dire ? Lorsque je l'ai posée sur le talus, elle était là, elle était inanimée. Alors il y avait son chandail qui était tout brûlé. Alors j'ai mis la main en dessous, puis je l'ai massé comme ça, avec la main. Elle était complètement inerte ? Oui, oui, oui. Vous faites une sorte de massage cardiaque ? Oui, elle est à la même place pendant une minute, une minute et demie. Elle a ouvert les yeux, elle a crié, puis elle était là. Rien n'a crié. C'était une seconde naissance ? Oui. C'était presque une seconde naissance, le deuxième cri de retour à la vie. Vous ne vous souvenez de rien, bien sûr ? Non, 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 de rien. Vous vous souvenez simplement votre travail à l'hôpital ? Est-ce qu'on vous a dit, à cet âge-là, 10 ans, est-ce qu'on vous a dit que c'est un monsieur qui t'a soumis la vie, il s'appelle M. Schiltz ? C'est ma mère qui me l'avait dit, mais après. Quelques temps plus tard ? Quelques temps plus tard, pas tout de suite. Vous habitez la même ville, M. Schiltz et Marilyn ? Vous vous retrouvez, de temps en temps, vous vous croisez chez le boulanger, chez le boucher, que sais-je ? Plutôt, je vais chez lui, puis il vient chez moi. Comment ça se passe, M. Schiltz ? Je vais l'avoir de temps en temps. Il y a quelque chose qui est né entre vous ? Oui. Ça, on peut dire, oui. C'est-à-dire ? Une amitié, déjà. Ça ressemble à cela, M. Schiltz, à une amitié ? Oui, je m'a protégé. C'est-à-dire ? J'aime bien, beaucoup. C'est votre protégé ? Oui. Et lorsque vous voyez, on a l'impression que ça se passe dans les regards plus que dans les mots. Non ? Vous avez vu ? Oui. Vous ne vous parlez pas beaucoup ? Oui, parce que non, on ne parle pas beaucoup de ça. On ne parle même plus de ça. Non, on ne parle plus. Non. Mesdames et messieurs, Marilyn Fortier, en pleine forme, belle comme un cœur, et M. Jean Schiltz, je vous demanderai d'applaudir. Ah là là, ne bougez pas, nous allons vivre ensemble, Marilyn et M. Schiltz, nous allons vivre ensemble le jeu du cœur. Et c'est Bernard Bouvier avec Olivier Théron. Oui, Laurent, je suis actuellement sur la plus haute tour de la cathédrale Sainte-Cécile, avec juste au-dessus de ma tête ces cloches dont je crois que nous allons parler pendant cette épreuve. Voici la première épreuve, vous avez cinq minutes pour faire le tour du toit de la cathédrale, vous avez cinq minutes pour faire le tour du toit de la cathédrale, mais aussi pour grimper sur le clocher de cette même cathédrale Sainte-Cécile, au pied duquel vous vous trouvez, puis laquelle ? Bernard, tu me vois là, il faut que tu fasses, Bernard, je suis en haut sur cette cathédrale Sainte-Cécile, il va falloir que tu fasses tout le tour par le chemin de ronde, et après que tu viennes me rejoindre pour récupérer l'enveloppe. D'accord. Laurent, on est prêt pour le top. C'est parti, top ! Top, vas-y ! Allez Bernard ! Le tour du toit de la cathédrale, et ensuite, vous devez escalader le clocher. Voilà Bernard, alors c'est pas pour une mise en jambe qu'on t'a fait courir tout autour de ce chemin de ronde, c'est uniquement qu'il est beaucoup trop dangereux de te faire passer sur les tuiles. Avec ce temps-là, elles sont glissantes. Bernard Bouvier, 4 minutes 40, c'est le temps qu'il vous reste. Disons que pour faire le tour de cette magnifique cathédrale Sainte-Cécile, entre parenthèses, vous pouvez admirer, vous qui nous regardez, puisque elle fait partie des grands chefs-d'oeuvre de l'architecture, et très réputée, notamment dans le Languedoc. Une superbe cathédrale, nous pouvons contempler actuellement Albi, et finalement presque tout le tarn. Allez ! Une cathédrale en briques rouges. En briques rouges. Attention, une fois... Allez, allez Bernard ! Eh oui, il ne faut pas traîner, parce que l'escalade... Il ne faut pas traîner, l'escalade a fait une partie de plaisir. L'escalade ne va pas s'effectuer très facilement. Allez Bernard, alors maintenant, voilà, nous lançons les corps, parce que pour me rejoindre, il aurait pu en effet emprunter les escaliers, mais c'est quand même beaucoup trop simple. Pour gagner ces 25 000 francs, il faut quand même trouver autre chose. Donc ce sont des corps que nous venons de lui lancer. Il va arriver à un premier balcon qui est haut d'environ 8 mètres, puis jusqu'à moi, donc une distance à peu près de 16-7 mètres à parcourir. Bernard, accroche-toi solidement, parce que... Voilà, enfile les gants. Enfile, enfile les gants. Bon, c'est... Je vais me plier dans la sangle. Ouais, ouais. Mais Bernard, vous entendez là ? C'est un genre d'exercice que vous pratiquez, l'escalade ? L'escalade, oui, la marap, j'en ai fait effectivement. Mais l'escalade de cathédrale, c'est pas votre... Et l'escalade de cathédrale, j'ai jamais fait... En fait, quand tu visites les cathédrales, c'est pas vraiment avec la corde, quoi. Oui, oui. Non, mais je comprends, il faut dire que cette effrave est tout à fait exceptionnelle. Mais bien entendu que nous n'encourageons pas ceux qui nous regardent à faire de même. Bien entendu. Trois minutes, c'est trois minutes le temps qu'il vous reste. La technique employée pour monter, c'est la technique des poignets. C'est une technique d'escalade, en fait, quand on n'a pas de prise apparente. C'est une corde qui passe par sa ceinture, comme ça, à la limite en cas de dérapage. Elle permet de le bloquer, mais c'est surtout avec les bras et avec les épaules qu'il monte actuellement. Deux minutes quarante-cinq, je ne veux pas trop perturber notre ami Bernard, mais deux minutes quarante-cinq. Bernard, Bernard, tu es environ à deux mètres à peu près là du premier balcon. C'est bon, j'ai pris le rythme. Bon, prends le rythme, mais garde-le. Garde-le jusqu'à la fin, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, là, tu me vois, je suis au-dessus de la prochaine gargouille. On est encore du temps de dix mètres. Alors, on va faire Roméo et Juliette, version Barap. Allez. Voilà Laurent, il arrive sur le premier balcon. Donc là, il va être à nouveau harnaché, à partir de là, il va lui laisser environ huit mètres à faire. Oui, mais, il reste deux minutes dix maintenant. Deux minutes dix, hein ? Deux minutes dix pour arriver juste au boucher. Allez, Bernard, franchis déjà ce premier obstacle, passe ce premier balcon. Oh là là, c'est pas évident. Ah non, mais... Non, parce qu'avec la pluie précédente, on est dans le blizzard là-haut. On est environ à 50-60 mètres de haut, puisque cette tour qui est la plus haute de la cathédrale culmine à 78 mètres. C'est curieux, parce qu'on n'a pas cette impression de hauteur sur l'écran, mais effectivement, elle est très très haute. Et oui, parce que nous avons en fait le toit juste en dessous, qui est déjà à 40 mètres de hauteur. Mais croyez-moi, c'est vraiment impressionnant, c'est super bon. On voit toute la ville, là. Oui. Ah, c'est parfait. Alors, Bernard, je me proche-toi là pour le deuxième parcours. Combien reste il de temps ? Oui, mais il reste une minute et demie. Il reste une minute trente. Alors, Bernard, bon, tu calcules ton effort, tu as une minute trente pour arriver à moi. Allez. Alors, en plus, tu seras gratifié de la douche que te donne la garbouche juste en dessous. Je rappelle que Bernard joue pour les orphelins prontés d'Auteuil, hein. Allez, allez, Bernard. Pour ce jeu du cœur aujourd'hui, à l'isonnerie, Bernard. Bernard, je t'assure qu'on l'a pas fait exprès. Écoutez, Bernard, il est en train de se prendre de tout parce qu'il y a la bouche de la garbouille qui doit être 6 mètres au-dessus de lui et qui lui envoie un flot régulier d'eau dans la figure. Oui, donc tout va bien. Puisque Bernard nous entend, je vous demande, chers amis, on l'encourage, s'il vous plaît, parce que... Allez, il a besoin d'encouragement, il a besoin d'encouragement. Nous, pour des raisons de sécurité, on a laissé tous les gens d'Albi en bas de la cathédrale. Mais vous, à Paris, il faut l'aider. N'oubliez pas qu'il vous entend. Alors on compte sur vos applaudissements et vous encouragez. Bah oui, oui, là, les applaudissements ont fusé, il te reste 45 secondes. 45 secondes, vive Bernard. Bernard, tu as ces deux crochets, il te reste 45 secondes. Attention maintenant, plus que 35 secondes. 35 secondes. Vas-y Bernard, plus que 30 secondes là, Bernard, vas-y. Allez, allez, il est à 4 mètres, il est à 4 mètres. Il est à porté, il est à porté, il est à porté. Il a trouvé, il a trouvé là le rythme. 22, 21, 20 secondes maintenant. 20 secondes Bernard, allez. Allez, il te reste 3 mètres. C'est génial, là, tu as le bon rythme, tu as le bon rythme. Il t'aura failli la première forme, mais là, ça va être trop bon. Oui, je pense qu'il va être... Ça va être trop bon, n'oublie pas que l'enveloppe est là. Oh, attention. L'enveloppe est là. Et avec moi, il faut que tu viennes me rejoindre. Il est 2 mètres. Vite, 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 vite. Allez. Allez. Aïe, 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 aïe. Il était à 1 mètre 50. Mais vous pouvez le voir, il est à 1 mètre 50 de moi. Oh, elle a bloqué dans l'effort. Je suis désolé, le gong a retentit. Le gong a retentit, c'est là. Désolé pour Bernard. Je suis navré, vraiment navré, mais c'est ainsi. Le règlement est ainsi fait. Alors, je le rappelle, puisque vous êtes nombreux à nous le demander. Lorsqu'une épreuve n'est pas gagnée, comme celle que Bernard vient, hélas, de perdre maintenant, la somme qui correspondait à cette épreuve est versée dans une cagnotte, une super cagnotte, une grande enveloppe dans laquelle nous mettons cet argent. Et cet argent sera redistribué en fin d'année, au cours d'une grande émission, dans laquelle nous recevrons toutes les associations, toutes les fondations qui ont participé à cette nuit des héros. Et donc, cet argent n'est pas perdu, bien entendu, puisqu'il sera redistribué. Il sera redistribué au prorata, aux orphelins, à Pont-il-Boteuil, bien entendu. Voilà, ça c'était un point de règlement que nous souhaitions quand même éclaircir, cela s'imposer. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers la Somme, le département de la Somme. Lorsque vous avez une 2 chevaux, je ne sais pas si vous avez conduit une 2 chevaux, vous avez peut-être remarqué qu'elle a quelque chose de particulier. Quand vous passiez la première ou la marche arrière, elle a tendance à faire des bons. Première particularité. L'aviron, il n'y a rien à voir, l'aviron. Eh bien, à cela de particulier, que lorsque vous êtes la rame à la main, il faut véritablement ne faire qu'un pour que ces bateaux fusent à toute allure. Unité dans l'aviron, petit bond dans la 2 chevaux. Quel rapport y a-t-il entre une 2 chevaux et l'aviron ? Je n'en dis pas plus. Nous sommes le 15 février 1989, à Abbeville, dans le département de la Somme. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Marceau Tueffry, 93 ans, déjeune avec sa famille. Comme à son habitude, vers 14h, il quitte sa fille et sa petite-fille pour rentrer chez lui. Chemin des Canotiers, au bord de la Somme. Au club d'aviron à Abbevillois, tout le monde s'entraîne en prévision de la prochaine compétition régionale. Nous avions décidé de sinder le groupe en 3. Un groupe faisait un footing sur les bords de la Somme. Un autre groupe passait un test ergométrique. Et le troisième groupe était sur l'autre. Malgré son grand âge, Marceau Tueffry tient à rester actif. C'est pourquoi, chaque jour, il conduisait à deux chevaux, sur de petites distances. J'avais un enfant qui faisait de l'aviron, et j'attendais mon épouse qui devait arriver avec mon garçon. On connaissait la voiture, vu qu'elle passait assez souvent devant un club. On connaissait des heures, ou pour conversations d' emergent, Oui, je t'aimerais. La 2 chevaux ne braque pas suffisamment pour rentrer dans son garage. Marceau-Tieu-Fri doit faire une manoeuvre. Marceau-Tieu-Fri a confondu la première et la marche arrière. Couché sur le flanc, la voiture glisse doucement dans l'eau boueuse de la somme. La 2 chevaux décapotable est loin d'être étanche. A l'intérieur, l'eau bouillonne et monte de plus en plus. Je pense qu'ils avaient ouvert les écluses et il y avait assez de courant. Quand j'ai eu quelqu'un dedans, ça fait peur, ça vous coupe les jambes. Il est important, c'est quelqu'un ! Je vais te blonger la porte, je t'en dis le bras ! Je vais te blonger la porte, je t'en dis le bras ! Dans un premier temps, j'ai monté sur la 2 chevaux pour essayer d'ouvrir les portes. Les portes étaient barrées. Ils étaient verrouillés à l'avant comme en arrière. Ils étaient verrouillés et la 2 chevaux s'est enfoncée un peu dans l'eau. Donc j'ai descendu, j'ai dit, en moi-même, j'ai pensé, tu vas faire pire que mieux. Elle s'enfonce avec ton poids, ça va pas aller. Donc je me suis redescendu pour tenir la 2 chevaux, disons. Vous savez, une voiture qui est tombée à la somme ? Oui, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, on ne sait pas ? Le conducteur, c'est une personne âgée. En moins de 2 minutes, par sauture frit, elle a disparu sous l'eau glacée. A tout moment, la voiture risque d'être emportée vers le milieu du fleuve. Il faut à tout prix la maintenir au bord. Une respiration, c'est quelques secondes de sursis. Départ total. Départ total. Arte boutée sur leur sangle, les jeunes rameurs produisent un ultime effort pour maintenir la 2 chevaux à flot. Ils ignorent si Marceau-Tueufri respire encore. Dans un premier temps, c'est une victime à sauver. Dans ces cas-là, comme l'opération n'est pas facile puisqu'elle se passe dans l'eau et sous l'eau, évidemment, on a conscience de la gravité du corps. Y a-t-il encore une poche d'air dans la voiture ? Personne ne le sait. les pompiers arrivent les pompiers arrivent pour les plongeurs il n'y a qu'une solution pour sortir le passager il faut éventrer la capote de la deux chevaux mais marceau pieux frit est-il encore en vie les repos C'est bon les gars ! Allez ! Allez les gars ! Je crois qu'ils m'ont levé ? Oui, levé ! Allez, rencontre la personne ! Et là, ils m'ont conduit à l'hôpital. L'hôpital, ils m'ont pris la température, 28. Ils faisaient une grimace. Oh, je dis, je suis pas quoi, mort, vous savez. Et demi-heure après, il m'a parlé, il m'a remis le thermomètre. 34, il est sauvé, il s'est sauvé. Il était à l'heure. Les risques généraux encourus par la victime étaient dans un premier temps l'hypothermie compte tenu de la température, d'hydrocution. Et puis, bien entendu, si la voiture avait quitté les berges, c'était directement la noyade. Les jeunes rameurs ont eu un comportement absolument exemplaire. Je crois que ce qu'il faut féliciter, c'est leur esprit d'initiative, de courage. Ils ont immédiatement pris en charge toute la situation. J'ai pas pu parler. J'avais de l'eau jusque-là. Oh, si j'avais voulu parler, j'aurais eu une tasse. C'était extraordinaire qu'il ait pu survivre, parce qu'il avait 92 ans. Nous, on disait qu'on avait fait ça naturellement, mais on avait agi sans s'y penser. Dans des situations comme ça, on n'a pas le temps de goûter, s'il doit aller bon ou quoi. On tient une conclusion que c'était les deux sauvés ou périr qu'on voyait à l'accident. Ça me fait très plaisir. Avoir en tête, tiens, j'ai sauvé quelqu'un. Surtout, l'esprit de groupe qu'on a eu ce jour-là. Je me sous-estimais quand même, moi et mes copains. Marceau Thieuffry a aujourd'hui 95 ans. Grâce au courage et à la présence d'esprit des jeunes rameurs à Puylois, il a toujours bon pied, bon oeil. Comme en 14. À chaque heure, j'ai donné un billet de 50 francs. Ils n'ont pas voulu. Je dis, voyez-vous avec. Il m'a dit, écoutez, si je fais une petite fête, je fais une petite fête, faites tout ce que vous voulez. Bon, à la bonne santé, Monsieur Thieuffry, hein. Ouais, merci. J'ai dit, mec, à remercier tous les jeunes qui m'ont... qui m'ont sauvé. Ils font partie du sport nautique à Puylois et ils entrent ce soir dans la nuit des héros. Les voici. Oh là 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 là, ils sont nombreux. Mesdemoiselles, mesdemoiselles. Voici une brochette de jeunes gens à marier. Pratiquement tous. Aucun n'est marié, Monsieur. Écoute. Non, non, aucun. Monsieur Thieuffry, vous êtes là au téléphone avec nous. Oui. Monsieur Thieuffry. Oui. Vous les voyez ces jeunes, ceux qui sont venus à votre secours. Lorsque vous étiez dans la voiture. J'étais dans la voiture. Vous pouviez parler avec eux ? J'arrivais à parler, oui. Mais j'avais de l'eau jusqu'à mon temps. Est-ce que vous avez réussi à maintenir le dialogue avec Monsieur Thieuffry ? Plus ou moins, on essayait. Il fallait lui demander surtout de bien maintenir la barque. De maintenir la barque ? Il appelait ça la barque ? Ça n'est chaud ! Lorsque Monsieur Thieuffry est dans sa voiture, tous vos rameurs sont là, chacun a un rôle à jouer. Et je parlais tout à l'heure du sentiment de solidarité. Il s'est manifesté, chacun sait ce qu'il a à faire. Spontanément, j'allais dire. Si vous voulez, il s'agissait, je pense, de la vie d'un homme à sauver. Il fallait faire très vite. Et je crois que c'est tout à l'honneur de ces jeunes d'avoir eu cet esprit d'initiative absolument magnifique et de solidarité, l'un allant téléphoner, l'autre allant me prévenir. Monsieur Thieuffry, vous êtes là ? Oui, oui, oui. Monsieur Thieuffry, vous avez quelque chose à dire à ces rameurs ? À ces rameurs qui sont venus vous soutenir ? À ces rameurs, je peux que les remercier. Monsieur, écoute, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est près de moi, si, si, c'est un monsieur très bien. Je m'ai trouvé sauvé quand j'ai entendu qu'il était arrivé. Moi, je me considérais comme sauvé. Il y a une grande confiance, hein ? Alors, c'est un endroit particulièrement dangereux. Et Stéphane Azouz qui est près de moi, a une fois de plus eu recours à son courage parce que je crois que vous avez aussi pratiqué un autre sauvetage il y a peu de temps, depuis cette histoire. C'était un mois d'août. C'était pas un grand-père. C'était un bébé dans une poussette. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que la femme se promenait avec son bébé dans la poussette et elle s'est occupé de son chien qui était lui dans la somme, dans l'eau. Elle arrive avec la poussette à la rouiller. Elle tombait dans l'eau ? Et le bébé avec ? Le bébé avec. Et qu'avez-vous fait ? La femme a foulé, elle crie au secours. Moi, j'étais dans le fond du club en train d'entraîner. J'ai entendu ses cris, je me suis précipité dehors. et elle me dit comme ça ma poussette est dans l'eau, ma poussette est dans l'eau. Je suis arrivé, je voyais justement la poussette. Je voyais même plus le bébé sauf au début d'air qui remontait. J'ai sauté dans l'eau, j'ai été recherché la poussette. Ah bah dites non ! Stéphane Azouz ! Alors... Vraiment... Non seulement c'est un endroit particulièrement dangereux, maintenant on l'a compris, mais si vous passez dans le coin, vous êtes rassurés. Vous savez qu'il y a du monde pour vous porter secours. Merci beaucoup à vous tous, restez avec nous puisque vous êtes des smarties, vous allez apprécier notre jeu, le jeu du coeur et nous allons nous retourner bien entendu vers Albi. Albi dans le Tarn, nous se trouve Olivier Théron, près de Bernard Bouvier, c'est à vous ! Oui Laurent, Bernard, cette première épreuve, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Oui très physique, à cause de la pluie, la corde glissait, il y avait un peu de lichen sur les parois, donc j'ai dérapé. Je ne connaissais pas tout à fait le système de fonctionnement de cet appareil, donc effectivement j'étais un peu perturbé. Bon, enfin tu sais qu'il te reste trois épreuves pour te rattraper. Les trois autres seront encore perdues. D'accord. Alors on est prêt. Bon, attendez, je me débat avec mon enveloppe, le temps de l'ouvrir et de vous donner l'énoncé, l'énoncé de cette épreuve numéro 2. Vous êtes prêt hein ? Oui, oui, oui. Vous prenez ce 4x4 et vous avez 5 minutes... Le 4x4, fonce, fonce, il ne va pas t'attendre, fonce ! Fonce dessus, tu rattrapes le 4x4, c'est parti, allez ! Top chrono, vous avez 5 minutes pour rejoindre sur le Tarn, Monsieur Baillet et Monsieur Martinez, donc il faut déjà... Vas-y Bernard, fonce dessus ! Rattraper le 4x4 qui est passé par vous ! Tu vas trouver un moyen de te raccrocher dessus ! Voilà ! Ça y est, il est sur le 4x4 ! Il faut... Voilà ! Accroche-toi bien, parce qu'à mon avis, ça va bouger ! Et il faut le rattraper, et ensuite... Bon, une fois que vous êtes hissés à l'intérieur... Olalalala ! Alors là, on lui fait tout ! Le 4x4, au devant, il est en train de gaudiller sur cette route et il s'accroche quand même que mal ! Attention Bernard ! 4 minutes 30 ! 4 minutes encore Bernard, ça va, tu es pas au bout de mes pannes, mais pour l'instant, reste en équilibre sur ce 4x4 ! On descend vite abattu, pour l'instant, vers les berges du Tarn ! Les berges ne sont pas très loin, mais l'épreuve est loin d'être terminée ! Et oui ! Il reste 4 minutes 12, 4 minutes 10, et je dis que l'épreuve est loin d'être terminée ! C'est pas terminé Bernard ! C'est pas terminé Bernard ! Reste bien accroché ! Reste bien accroché ! Fais attention à toi ! Là, il est en train d'accomplir la partie la plus facile ! Je sais pas si c'est son avis du SADET actuellement ! Oui ! Il ne sait pas ce qu'il attend ! 3 minutes 50 ! Enfin, sans ne rien effleurer du sujet ! Peut-être qu'il sera finalement aussi bien dedans ! Oui ! Voilà ! On est arrivé ! On est arrivé sur la verger du Tarn ! Oui, mais il faut retrouver M. Payet et M. Martinez et ils sont sur le Tarn ! On descend ! Il faut qu'on trouve bien par là ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Moi, je vois des embarcations en bas ! Ils sont sur le Tarn ! Voilà ! Oulalalala ! Ça descendait tout à l'heure ! Voilà, nous arrivons vers du Tarn où en effet, ils nous attendent deux embarcations ! Voilà ! On lève tout ça ! On enlève la corde ! Voilà ! Alors là, on est en train de le déséquiper ! Puisqu'il y avait tout son matériel ! Voilà ! Oui, mais il reste 3 minutes ! Allez ! Bon, ça va aller ! Il reste 3 minutes juste maintenant ! Maintenant que tu me mets ce gilet ! Ce gilet en plus ! C'est un adepte du... Je ne sais pas où du ski-notique par exemple ! Bah écoutez, il est en train quand même de se demander s'il arrive ! Parce que là, c'est vrai qu'on est sur les eaux du Tarn ! Il est en train d'enfiller son deuxième gilet ! Et tu mets ça par-dessus ! Sécurité oblige ! Voilà ! C'est bon avec un crochet vers là ! Et tu mets ça par-dessus ! Voilà ! Cette tunique fluorescente qui va vous permettre de te repérer ! Et qui fait nuit noire ! Alors nous arrivons près du bateau ! Du fameux bateau Laurent ! Bah dites ! Il ne reste que 2 minutes 30 ! Alors il reste 2 minutes 30 ! Et les jeunes rameurs d'avis sont très inquiets ! Vas-y c'est parti ! Voilà ! Il est sur le bateau ! Il est en train de mettre ses skis ! Parce qu'ils savent ! Ils savent ce que représente ce que doit accomplir maintenant Bernard ! Il reste moins de 2 minutes 30 ! Il ne faut pas perdre de temps ! Tu peux t'en douter maintenant ! Il va falloir te mettre à l'eau ! Ah oui ! Tu me diras ! Avec l'ondé que tu es venu jusqu'à maintenant sur la tête ! Ça ne va pas poser un problème ! Oh non ! Il était déjà préparé ! Donc tu vas mettre dans l'eau ! Et tu effectues un parcours ! On change de flaque d'eau ! Et ce parcours à ski de tic ! Doit être accompli maintenant en moins d'une minute ! Vite ! Vite ! Vite ! Il est à l'eau ! Il a le pallonier à la main ! Allez ! C'est parti pour 1 minute 50 ! Il a le pallonier à la main ! Là on est en train de tendre le fil ! Est-ce que Bernard Rouquet est-il un adepte du ski ? Du ski alpin ! Définitivement ! Mais j'espère que cette première éprobe ne l'a pas fait trop mal au moral ! Parce que vous savez ce qu'il se passe en général ! Après il n'y a pas que les muscles qui sont à contribution ! Il y a la tête également ! Et j'espère qu'au niveau de la tête tu vas bien ! Voilà ! Là il est monté ! Il est parti en ski ! 1 minute 25 ! Et donc nous allons approcher de la fameuse barque ! C'est... Où sont M. Bayer et M. Martinez ! J'espère qu'il ne bâtonne cette barque au moins une minute 15 ! Combien de temps reste-t-il une 15 ? Oui oui une 15 ! Et ça y est là il est bien parti ! Je vois la lumière au fond ! Il devrait y aller dans 30 secondes ! Par contre il faudra... Bernard n'oublie pas ! Juste avant d'arriver de lâcher le bateau ! Tout à l'heure ! Ah oui ! Il faut quand même ! Ce serait mieux ! Bon voilà là ! Là il vient de nous doubler ! Nous prenons la trace du bateau ! Est-ce que... Moi je crois que c'est jouable ! Il reste 50 secondes ! Ça doit être jouable ! Ça doit être jouable ! Il faut qu'il arrive au bateau ! Les apprentis de Teuil s'impressent ! Voilà il est prêt ! Il commence à s'inquiéter ! 40 secondes ! Nous arrivons ! 40 secondes ! Allez Bernard ! Bernard ça va ? Allez Bernard ! Allez encouragez-le un peu ! Les apprentis ! Allez ! Il en a besoin ! Bernard ça y est il est sous le bateau ! Ça y est ! Ça y est il a l'enveloppe ! Bingo ! Bien joué ! Alors je... Vous l'avez ? On l'a ! Enfin il l'a eu avant moi ! Parce que moi je viens d'arriver avec le Trump sénateur ! Bonsoir messieurs ! Voilà bah vous lui portez chance ! Voilà la première enveloppe elle est gagnée ! Attendez ! Bon ! Et il a réussi quand même ! Il lui restait 25 secondes ! Ouf ! Nous respions ! Ça y est t'es reparti dans les temps là ! Est-ce qu'il a meilleure morale ? C'est bon ! Est-ce que tu as le moral là maintenant ça revient ? 100% ! J'avais tout à l'heure ! Je l'ai pas encore perdu ! Bon alors il l'a jamais perdu voilà ! Bernard vous nous entendez ? Non il ne nous entend pas ! Je peux lui faire passer le message ! Oui oui ! Non parce que si jamais il a une baisse de morale Nous on a de quoi lui remonter ! Oui oui ! Tu sais qu'il y a tout le public qu'il faut déjà pour nous ici à Albi Et puis surtout à Paris ! Ils vont être tous avec nous ! On a de quoi lui remonter morale ! Attendez ! Il y a Salon ! Il y a Dijon aussi la famille là-bas ! C'est un beau jour général et hop ! Attendez ! Olivier ! Olivier ! Pouvez-vous lui passer le casque ? Oui oui bien sûr ! Passez lui le casque parce que nos amis du sporting club à Villois Du sport nautique à Villois Oui ! Ont un petit quelque chose pour lui ! Pour lui remonter le moral ! Attention ! Regardez ! Écoutez bien Bernard ! 3, 4 ! Et c'est là 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 ! Super ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! On a gardé le moral ! Ça y est ? Voilà ! C'est reparti ! C'est reparti Bernard ! Bon j'en profite pour vous montrer puisque sur ce plateau depuis le début de l'émission vous avez pu admirer de magnifiques bouquets Ils nous sont offerts par la société Algo Flash qui a eu le château Renault Quand je disais que nous nous promenions en travers la France Algo Flash donc nous a proposé ces bouquets qui sont des bouquets de chrysanthèmes Et avec un record en la matière Celui que vous voyez là-bas dans le coin du studio tout près de Monsieur Ecoute Et bien ce bouquet est un bouquet qui compte quelque chose comme 900 chrysanthèmes Le record du monde toujours par cette même société est de 2000 chrysanthèmes Allez ! Départ vers le Nouveau Mexique Lorsqu'il pleut au dessus d'une ville, lorsqu'il y a des montagnes au dessus de cette ville Bon vous savez comment ça se passe en général lorsque les pluies sont très torrentielles Les ruisseaux commencent à se transformer en grosses rivières et puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle Et tout ceci peut arriver dans la ville lorsque cette ville se trouve en contrebas C'est le cas de New Mexico Et là dans cette ville il y a des collecteurs Alors en général les jeunes s'amusent à faire du skateboard dans ces collecteurs Parce qu'ils sont bitumés, ils sont cimentés, c'est très agréable Mais ces collecteurs lorsqu'il a plu sur les montagnes avoisinantes En quelques secondes deviennent de véritables torrents Et... La tempête est à nos portes, restés éloignés des fenêtres, il y a des risques de torrent Le temps peut être très calmement vil et déchaîné dans les montagnes Ce qui entraîne beaucoup de pluie J'avais déjà vu des enfants jouer dans l'eau des déversoirs Et disparaître tout à coup dans des siphons Le jeune Eddie Barnett, 13 ans, est en train de faire du skateboard dans le parc de Matisson Le ciel est clair et le déversoir qui traverse le parc ne contient que quelques centimètres d'eau A 17h30, les urgences ont reçu un appel Eddie a été pris dans le déversoir Toutes les stations de sauvetage le long du déversoir ont été immédiatement prévenues par alerte rouge L'alerte rouge signifie qu'il s'agit d'une boyade Les sauveteurs n'ont alors que quelques minutes avant qu'il ne soit trop tard Rob Tobuck fut le premier sur place J'ai vu une vague d'un mètre de haut arriver sur moi, c'était un grand mur d'eau J'ai demandé à un officier de rester sur le haut du talus pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un dans l'eau Deux minutes après, il a vu un corps qui flottait à la surface Et quand il a dit un corps, j'ai pensé un cadavre Il était à la surface de l'eau, il remuait beaucoup pour ne pas couler J'étais très nerveux, parce que je savais que si on ne pouvait pas l'attraper à cet endroit là, il allait mourir Les pompiers Tom Velasquez et Kent Tiller se rendent à leur point d'observation le long du déversoir On écoutait les unités qui étaient en amour et on a appris qu'ils avaient manqué Eddie Barnett Alors on s'est dépêché parce qu'on était les derniers à pouvoir le rattraper Ils se préparent pour le court instant où Eddie va passer devant eux Mais à 50 ou 60 km heure, les courants du déversoir sont aussi dangereux pour les victimes que pour les sauveteurs Kent Tiller a tiré une corde en travers du déversoir Puis deux autres cordes accrochées à chaque perche Après il s'est approché de l'eau en s'accrochant à la première corde La puissance du courant était incroyable, ça coulait vraiment très très vite On a vu Eddie arriver Alors à ce moment là, j'ai étendu la perche à Kent Il l'a prise Mais à ce moment là, le mousqueton a lâché Ken est tombé à l'eau Et le courant l'a emporté Kent Tiller essaie d'attraper Eddie et de le maintenir à la surface Mais la force du courant les éloigne l'un de l'autre C'était sans espoir, on ne pouvait plus rien faire Ils approchent de l'endroit où le déversoir se sépare en deux Ken essaie de pousser Eddie dans le bras le plus calme Ken est entraîné par les rapides Eddie est toujours entraîné par un fort courant J'étais arrivé depuis 20 secondes environ et tout le monde hurlait Finalement Eddie a été entraîné dans le bras parallèle à celui où j'étais L'eau était plus calme Mon frère était juste devant moi et il m'a dit vas-y Il a sauté et j'ai sauté derrière lui Diego Garcia, 21 ans et son frère Robert âgé de 19 ans Se sont jetés à l'eau pour se porter au secours d'Eddie Ils ne sont ni policiers, ni pompiers Ils ne connaissent même pas Eddie, mais ils lui ont sauvé la vie Épuisé, titubant, glacé et trempé Eddie a résisté à son bain forcé de façon surprenante 12 minutes après sa chute dans le déversoir, Eddie est sain et sauf Ken, lui, est encore dans l'eau Il s'est accroché aux cordes suspendues en travers du déversoir Mais le courant est tellement fort qu'il ne pourra résister longtemps Tiller ne pouvait pas tenir Je savais que s'il descendait plus bas dans le déversoir Il serait pris dans les chutes Alors j'ai pris des cordes dans mon camion Je les ai accrochées au bas du camion Et je me suis jeté à l'eau Jeremy Casados, 18 ans, au risque de sa vie s'est jeté dans le courant violent du déversoir Il parvient à ramener Ken sain et sauf sur la berge Le pompier était en piteux état, il était presque sans connaissance Il était bleu, il respirait mal et il vomissait Il vomissait toute l'eau qu'il avait avalée Ken est accueilli à la sortie de l'hôpital en héros Ni les pompiers avec qui il a travaillé, ni la mère d'Eddie ont oublié ce qu'il a fait ce jour-là Je suis très reconnaissante à Ken Je n'ai pas réalisé sur le coup qu'il avait vraiment risqué sa vie pour sauver celle de mon fils Et je le remercie du fond du coeur Une année s'est écoulée depuis ce jour qui aurait pu être tragique Je sais que normalement on meurt quand on tombe dans le déversoir Alors moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance Et aujourd'hui j'apprécie toutes les petites choses de la vie Quand je suis rentré à la maison, je me suis senti libre Libre de vivre, de pouvoir respirer Je suis indien et je crois à nos dieux Le Montélor où j'habite est une montagne sacrée J'étais heureux de pouvoir y retourner et de pouvoir monter à cheval comme avant J'espère pouvoir continuer longtemps jusqu'à ce que mes cheveux deviennent blancs J'espère pouvoir enseigner mes valeurs à mes petits-enfants 60 km heure Vitesse de l'eau 60 km heure Rendez-vous compte un petit peu la puissance de l'eau dans ces conditions Cette émission depuis le début de cette soirée, vous le savez, si vous étiez en notre compagnie, vous êtes sur Antenne 2, c'est la nuit des héros Cette émission est consacrée aux apprentis orphelins d'Auteuil Et au début, vers 20h45, je vous ai promis le parrain de cette association, de cette fondation Il est là le parrain, il s'appelle Hervé Villard, il nous fait l'amitié de sa présence Les apprentis orphelins d'Auteuil, ils sont là, ils sont dans cette salle, Hervé, hein ? Alors, c'est l'abbé Roussel qui a fondé, il y a 125 ans maintenant, les apprentis orphelins d'Auteuil Pourquoi apprentis ? Parce que, je vais expliquer tout ça Aujourd'hui, la fondation des apprentis orphelins d'Auteuil comporte et accueille plus de 4000 enfants répartis dans 28 maisons à travers la France et en Outre-mer Pourquoi ? Pour leur offrir un métier, un travail et un avenir C'est très important Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on fait du sport, on joue, on vit Ceux qui ont encore un peu de famille vont le week-end voir leurs parents Mais beaucoup n'en ont plus Alors, on y apprend son métier, ça va de l'horticulture au bâtiment, à l'électronique, en passant par la restauration Autrement dit, on fait l'apprentissage d'une profession D'où le terme apprenti Voilà, et lorsque ces enfants, ces jeunes, sortiront de là Comme ceux qui sont là ce soir Ils auront une formation professionnelle, humaine, mais aussi spirituelle Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils pourront venir Ils comprendront qu'il faut aider les autres aussi Et ça, je pense que c'est très important Oui, il y a à la fois le spirituel et le matériel Voilà, qui sont intimement liés dans ces maisons Plusieurs maisons à travers la France, M. Beaupoint qui est ici présent J'en connais qu'ils sont devenus architectes parce qu'ils ont continué leurs études en fac Ils sont devenus de grands architectes, de grands ingénieurs, des techniciens de haut niveau Et j'en connais un, M. Beaupoint, comme vous dites, il est devenu, lui, directeur d'une des maisons Qui est le château des Vauds à la Loupe-Précha Alors, c'était un des enfants, et puis maintenant il est devenu directeur de la maison dans laquelle il a été accueilli Nous aurons l'occasion, M. Beaupoint, je l'espère, de vous donner tout à l'heure, de vous remettre les sommes gagnées à Albi Oui, on a perdu la première manche, mais pas la deuxième Pas la deuxième Je commençais à m'inquiéter, là, hein Pas la deuxième, Albi Bon, ben, je vois, Albi, si tu es là, il est venu sur les coulisses Effectivement, pas la deuxième, et nous allons voir maintenant ce qu'il en est de la troisième Tu es du genre sportif, toi, hein ? Oh, je suis un peu de sport comme tout le monde Faut que tu t'entraînes, hein, parce que bientôt, le théâtre des variétés Oui, c'est ça, à partir du 9 janvier, je serai à Paris, où je n'avais pas chanté depuis longtemps C'est M. Belmondo, Jean-Paul, qui m'offre son théâtre pour y chanter, pour lui donner une quinzaine de représentations, et j'en suis très heureux En fait, nous allons tous, tous ensemble, vibrer, aux exploits d'Albi Oui, on va croiser les doigts, et les gars, là, que je connais, que je vais voir de temps en temps au château des veaux qui sont nus, là, ce soir, vous croisez les doigts avec moi Allez, Albi, vous êtes là ? Oui, Laurent, on est là, enfin, une fois, elle n'est pas coutume, je suis encore séparé de Bernard, puisque je suis au pied du palais de la Berbie Et Bernard est actuellement en bas, près des Gorges du Tarn, prêt pour la troisième épreuve Écoutez bien Bernard, vous prenez cette poteau Oui Et vous avez 5 minutes pour rejoindre David sur la place Saint-Cécile Ok, ok Bernard David se trouve sur la place Saint-Cécile Place Saint-Lucille ? Oui, oui D'accord Vous avez 5 minutes pour le rejoindre, attention Top, c'est parti Ok, alors Bernard, il faut déjà que tu viennes me rejoindre Moi, je suis là-haut, tu dois passer par ce petit chemin Alors, tu fais très attention, parce que tu as une auto-triane, là Mais fais attention, le chemin est gravé, ce sont des petits trottoirs décalés, et c'est extrêmement glissant Alors, tu ne seras pas au bout de ton chemin, viens déjà me rejoindre, mais fais attention Le début de l'épreuve est beaucoup plus compliqué que la fin, si je puis rassurer Bernard Oui, Laurent, le seul problème est qu'avec toute la poulite que nous avons eu aujourd'hui Finalement, toutes les parties que nous allons emprunter sont plus ou moins pavées, et donc deviennent dissentes et dangereuses Vous pouvez nous dire ce que fait Bernard dans la vie ? Bernard est prof de gym, dans un CEF, dans le 19e arrondissement, où il enseigne à des gosses qui vont de 11 à 15 ans Et en fait, Bernard, c'est un fou du sport, il a fait du sport sa philosophie, tout simplement Et il a essayé d'enseigner ça, et de faire passer ça aux jeunes Je trouve que c'est très très beau, le voilà, je le vois arriver comme un bolide Allez, continue, 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 allez, ça passe, voilà On court derrière lui, on laisse la poursuite Alors, nous allons sortir du chemin, et partir vers le barbie de l'église Ça roule ! Il nous effra un petit peu, là Il nous fait un petit peu peur, qu'il n'ait pas de risque inutile Donc Bernard, fais attention hein Pas de risque inutile pour Bernard, 3 minutes 39 Vous avez largement le temps, mais il faut quand même trouver son chemin Il faut trouver son chemin, parce que David se trouve sur la place Sainte-Cécile Ça n'est pas aussi facile que déjà à tout le monde Voilà, nous passons sous le premier port de l'église Oh la 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 Plus impressionnant, tu fais très attention Bernard, doucement, doucement, doucement là Oui parce qu'on arrive dans une section basée sous un tunnel où il y a des marches Nous sommes extrêmement abruptes Oui Voilà, là on vient de sortir du tunnel Trois minutes, trois minutes exactement Nous attaquons la rue Camirade, là Voilà, là il est à fond Voilà, attention, attention, une courbe à droite Mais attention à toi, c'est par où ? C'est par où le Parvis ? Le Parvis là, il est par où ? Il peut demander sa route hein Là-bas, là-bas Là-bas Allez Eh oui Vas-y Bernard, vas-y C'est la rue Camirade Ça y est, on arrive, on arrive, on est presque devant le Parvis Oui, il lui reste que... Est-ce que tu vois la vie ? Ça y est, il arrive devant l'enveloppe Allez, un drape-là Bingo, ça y est Et une de plus Ouais Bon, il n'y a pas eu de problème Tu fais du motocross, ça visera très certain Bah disons que je connais un peu le motocross effectivement Mais pas le trial du tout Donc j'étais un peu surpris mais c'est très bien Juste un peu surpris mais c'est très bien, voilà Bah il s'est drôlement bien débrouillé Bernard, vous pratiquez le... Vous pratiquez ce genre de sport, le trial ? Non, non, pas du tout le trial J'ai pratiqué il y a très très longtemps le motocross Mais ça n'a absolument rien à voir Ça se fait surtout en vitesse avec des tremplins, des bosses Là c'est tout en douceur Mais je suis passé un peu en force dans les virages ma foi Tant que ça marche Mais voilà Les apprentis d'Auteuil et Hervé Millard sont ravis Ils sont ravis et ils vous applaudissent Ouais c'est super, je les embrasse tous Applaudissements Ah, ce sont des sportifs hein Nous respirons A tout à l'heure Albi A tout à l'heure Voici la dernière étape, la dernière histoire de notre soirée Dans cette nuit des héros ce samedi soir Merci encore de passer ces samedis à notre compagnie Nous allons dans la Manche Je ne sais pas si vous avez déjà navigué sur des bateaux qu'on appelle les Vauriens Les Vauriens sont des dériveurs Alors pourquoi Vauriens ? Et bien tout simplement parce que Lorsqu'on les a construits les premiers aux alentours des années 47, 50 Ils ne valaient pas grand chose En tout cas ils n'étaient pas très chers Ça ne veut pas dire que c'était pas de bonne qualité Mais ils ne valaient pas très chers Donc on les appelait des bateaux qui ne valent rien Les Vauriens Voici David et Nicolas Ça se passait il y a quelques temps seulement Et David et Nicolas s'embarquent à bord d'un Vaurien des années 50 Pour une promenade en mer Nous sommes sur la plage de Saint-Germain-de-Varville Dans la Manche A quelques kilomètres de Sainte-Mer-Église Nicolas Courtier, 18 ans, fait de la planche à voile En attendant que son frère aîné David Le rejoigne avec leur vieux voilier en bois En ce début d'été 1987, l'eau est encore fraîche Dans une semelle, la saison touristique va battre son plein Mais ce matin-là, la plage est presque déserte Il y a des vagues ? Il y a des vagues, pas trop encore, on va s'en trouver Ouais Ouais Sortir en mer avec le vieux Vaurien, Nicolas et David en ont l'habitude C'est un modèle de dériveur conçu dans les années 50 Ils le connaissent bien, il est un peu fatigué, mais ils ont confiance C'est un modèle de dériveur C'est un modèle de dériveur Ce n'est pas vraiment fatigué Il y a des vagues, l'eau est plus basé C'est un modèle de dériveur Découvrage Pas de dériveur La marée est descendante, une bonne brise de terre s'est mise à souffler et Nicolas est tellement sûr de sa forme qu'il n'a même pas pris la peine d'enfiler un gilet de sauvetage. La marée est descendante. Tout à coup, c'est le dessalage. Au large, l'eau est glacée. Il faut vite redresser le bateau. La marée est descendante. La marée est descendante. Dans la manœuvre, l'un des deux flotteurs mal harinés s'est détaché. Il dérive déjà à plusieurs mètres du voilier. Sans lui, il est impossible de remettre le vaurier à un flot. David et Nicolas font alors une très grave erreur. Ils décident de rejoindre la côte à la nage. Ils sont persuadés de sa proximité. En réalité, ils sont déjà à près de 4 kilomètres de la plage. La marée est descendante. Le courant les pousse au large. David n'en peut plus. Sans Nicolas, il ne pourrait plus maintenir sa tête hors de l'eau. Chaque instant qui passe, les rapproche un peu plus de la noyade. La marée est descendante. ... ... ... Je crois qu'ils sont en train de s'envoyer. Oh, je l'ai acheté. Ça aurait dur qu'il y ait là. À Saint-Père-Église, tous les pompiers sont des volontaires. En moins de 10 minutes, la brigade est sur place. David et Nicolas n'essaient même plus de nager. Ils luttent uniquement pour se maintenir hors de l'eau. À bord du Zodiac, c'est le lieutenant Fortin qui dirige les recherches. Après un petit quart d'heure de mer, nous avons trouvé l'épave. Mais malheureusement, elle était vide de ses occupants. Donc, il nous a fallu procéder à approfondir notre recherche. L'océan est glacé. Pour David, il est urgence. Son corps s'est refroidi. Une des deux personnes nous semblait vraiment en situation pratiquement perdue. Là, quand nous sommes arrivés sur place, la tête était pratiquement sous l'eau. Il ne sortait que de temps en temps. Vraiment, ça lui semblait très difficile de rester à la surface de l'eau. Il était refallé dans le Zodiac, à la brille du vent, à la brille des vagues, à la brille du tout. Il était très éprouvé, oui. On aurait tenu pas plus d'un quart d'heure, au maximum une demi-heure encore dans l'eau comme ça. Quand on est dans l'eau comme ça, on se refroidit très vite. On ne s'en rend pas compte, mais il fait très vite très fort. J'essayais surtout de m'encourager. Les scénarios un peu macabre, je les gardais dans ma tête. C'était pas quelque chose de comportage à son vent. On s'imagine cinq minutes avant, seul et là, la terre, tout est calme, tout le monde est serein. C'est brutal comme arrivée. On est un peu... On ne sait pas trop quoi dire. On subit un peu passivement les événements. ... Comment allez-vous, Monsieur Morton ? Ça va, ça va ? Très bien. Vous avez retrouvé l'épave ? Voilà. J'ai été retrouvé à 15 km en dehors des îles Saint-Marcouf. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir en assez bon état. On ne s'attendait pas à le retrouver comme ça. Aujourd'hui, David et Nicolas font toujours du dériveur. Mais ils connaissent mieux les dangers de la mer. Et plus jamais ils ne quitteront un bateau qui a chaviré. Messieurs, je vous demande d'accueillir David Gourtier. Applaudissements Ça, David. Applaudissements David. Alors, David, pour clarifier les choses, David, c'est celui qui n'a pas le gilet de sauvetage. Tout à fait. Celui des deux frères. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, d'en parler avec Hervé pendant la diffusion de cette reconstitution, de cette histoire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez quitté ce bateau alors que vous êtes des navigateurs expérimentés. Depuis quel âge faites-vous ? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans à faire du dériveur en école. Alors, dans ce coup-là, le vent vient à chavir, vous sentez que c'est fini ? Vous ne pourriez plus le redresser ? Il y a ça. Et puis, bon, le fait qu'on a vu le flotteur qui est parti à toute allure avec le vent et au courant. Et puis, nous n'avons pas... Il y a quelque chose qui se passe dans la tête. La côte n'était pas loin à vue d'oeil. À vue d'oeil. Moi, ce qui faisait clair encore sur la côte, on ne pensait pas être aussi loin. On ne pensait pas être aussi loin et c'est difficile. Dans des conditions comme ça, on avait vraiment très froid. Donc, on s'est dit, si on reste sur le bateau, on va encore avoir plus froid. Autant gagner plus vite possible la côte. Alors, l'un a un gilet et l'autre, il n'en a pas. C'est vous qui n'en avez pas. Pourquoi, je ne sais pas, je pose une question bête, mais pourquoi vous n'avez pas pu vous passer le gilet ? C'était pas possible ? C'est difficile. C'est compliqué parce que le gilet, au niveau des attaches, des fixations, il y a des nœuds, il y a des accroches. Bon, c'est difficile de faire ça dans un moment de panique. Et votre frère vous soutient ? Moralement et physiquement ? Moralement et physiquement, il m'a soutenu plus d'une fois. Vous avez le sentiment que vous devez la vie ? Lui de voir la vie, pas directement. Parce que vos muscles sont allés jusqu'au bout quand même. Voilà, mais je dois la vie à la personne, à cette illustre inconnue qu'on a vue, qui allait prévenir Madame Trébutien de Saint-Germain-de-Varville, qu'on n'a pas vue après. C'est lui, je dirais, et puis les pompiers. Parce que ce qui est quand même surprenant, c'est que lorsque vous nagez à aucun moment, vous ne pensez que les secours vont arriver, vous ne savez rien, vous avez l'impression d'être seul. C'est pour ça, entre autres, qu'on a quitté le bateau parce que face à cette mini-tempête qui se levait, on se dit, personne peut-être sur la plage à cette heure-ci, c'est pas possible. Et cette personne qui a prévenu, vous ne l'avez jamais retrouvée ? Jamais, on ne sait pas qui est-ce et on n'a jamais vu. C'est peut-être l'occasion, à travers cette nuit des héros, si vous nous regardez, si c'est vous qui avez donné l'alerte, David aimerait bien faire votre connaissance. Tout à fait, parce que c'est quand même grâce à cette personne-là que je suis là ce soir, et que mon frère Nicolas n'a pas pu venir, mais bon, ça c'est pour des raisons professionnelles. C'est grâce à lui que je suis là ce soir. Alors, faites-vous, pratiquez-vous de nouveau le dériveur ? J'ai abandonné le dériveur pour l'instant, je me suis mis à la planche à voile, ça reste dans le même créneau, mais il ne fallait pas que la coupure se fasse, donc j'ai tout de suite... En fait, vous prenez une question, est-ce que vous vous dites, vous étiez à un moment, ça y est, j'y suis, je vais y aller, quoi. Disons que dans ma tête, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est qu'on ne pense pas à ça, et je crois qu'on s'accroche, on puise dans ses ressources, même si j'avais le bas parfois à partir du bassin jusqu'au pied, j'étais gelé. On s'accroche, coûte que coûte, à rester à la surface, on s'accroche. Alors bon, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, j'aurais vraiment cru couler à pic, mais... Et maintenant, vous la voyez comment, la lune ? Je la vois comme elle était précédemment. Rien n'est changé, je tire le son de ce que j'ai vécu, des erreurs que j'ai pu faire, mais bon, ça fait partie du... Quand les pompiers arrivent, c'est vrai, véritablement, quand les secours arrivent, c'est véritablement le dernier, dernier moment pour vous. Tout à fait. Parce qu'au départ, je ne pensais pas que c'était des pompiers, et puis ils ont mis du temps d'entendre un moteur, ils ont mis du temps à arriver. Dans ma tête, c'était une heure, c'était, je ne sais pas, c'était long. Vous avez crié, vous avez eu la force de crier ? J'ai crié, je crois que j'ai crié, j'ai même peut-être insulté, je ne sais pas, je suis là. Et puis, non, on a... Quand ils sont arrivés, quand j'ai vu un bateau, qu'on m'a appris, là, j'ai tout laissé tomber, parti, c'est... Le courage, la volonté, David Courtier. Merci, David, de la présence. Dans un... Dans un autre domaine, toujours le courage, toujours la volonté, dans un autre domaine, Bernard Bouvier, pour les enfants d'Auteuil. Albi, c'est à vous. Oui, oui, nous sommes là sur le pont vieux. Bernard, je voulais te poser une petite question. Tu m'as dit, en fait, il y a deux choses qui t'emportaient. Dans cette émission, c'était le côté de donner de soi-même pour réussir quelque chose, et puis la timidité, par rapport au petit écran. Alors, ta timidité, bah, apparemment, tu l'as vaincu. Pour ce qui est de la donation, on va jusqu'au bout ? Ah, on fait le maximum, on va jusqu'au bout. Voilà, c'est le mot d'ordre, Laurent. Dernière épreuve de cette émission et de ce jeu du cœur. Patricia Trier et son fils Yann vous attendent dans le kiosque du Jardin National. Et vous avez cinq minutes pour les rejoindre. Dans le kiosque du Jardin National. Le kiosque du Jardin National. Alors, Laurent, il faut préciser, en effet, en devant passer par la place du marché, la maison de Toulouse-Lautrec, et enfin l'hôtel de ville. Et enfin l'hôtel de ville. Alors, nous avons établi ce qu'on pourrait appeler, finalement, des temps de référence, puisque c'est, encore une fois, une course contre la montre. Oui. Donc, par rapport à ces temps de référence, nous allons pouvoir te dire à mesure, Bernard, si tu es dans les temps ou pas. La première référence, quelle est-elle, Olivier ? La première référence, il doit, en fait, passer à peu près en 50 secondes, soit il resterait 4 minutes 10 devant la place du marché. Oui, et je peux dire à Bernard que les 4 minutes 10, nous y sommes, ça y est. Nous y sommes. Et ça tombe bien, nous arrivons dans la place du marché. Il est dans les temps. Il est dans les temps. Attends. Euh, Bernard, ça va la forme ? Allez Bernard. Oula. Alors, voilà, nous passons à la place du marché. Nous allons prendre, apparemment, ce qui semble être la rue Saint-Julien. Ouais, c'est la rue Saint-Julien. Place du marché. L'autre point de référence, quel est-il ? Le point de référence suivant, eh bien, c'est la maison de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, peintre célébrissif, s'il en est, de la seconde moitié du 19ème siècle, qui vécu son enfance à Albi, qui est un enfant du pays. Voilà, voilà. Ça y est, nos premiers enfants sont là. Tout le public est là nombreux. Voilà, nous passons maintenant par la rue Ferrolière. Mais la maison de Toulouse-Lautrec, qui n'est pas très loin, si mes souvenirs sont bons, je connaissais bien la ville d'Albi. Euh, dans... Il faudrait qu'il fasse en combien de temps à la maison de Toulouse-Lautrec ? Il faudrait, on avait calculé à peu près 1 minute 30 entre la place du marché et la maison de Toulouse-Lautrec. Il faudrait qu'il reste à peu près 2 minutes 40 de décompte. Oui. Autrement dit, il lui reste 20 secondes pour atteindre. Ça va ? Tu as trouvé l'allure là ? Et Bernard, je demande à tous les héros de cette soirée, à tous ceux qui ont participé à cette émission, de venir nous rejoindre ici, pour t'encourager. Voilà, tu es dans la rue de Toulouse-Lautrec. Tu es dans la rue Henri de Toulouse-Lautrec, on devrait arriver devant la maison dans pas longtemps. Moi je demande surtout à Paris, écoutez, ce soir, on va abolir les distances. Alors je veux vous entendre à Paris l'encourager. Allez ! Tout le monde est là maintenant, tout le monde est là ! Il en a besoin, allez ! Voilà, stop, on est devant la maison de Toulouse-Lautrec. Là, on est en train de tourner. Voilà, nous terminons, nous filons dans la fin de la rue. Tout le monde est là ! 2 minutes ! Attention, il devait passer par la maison de Toulouse-Lautrec. Il est passé, il est passé environ 10 secondes, Laurent. Oui, il est en retard. Bon, il faut accélérer un peu. Il est en retard. Nous arrivons à la rue de Sonal. Prochaine référence, quelle est-elle ? Quelle est-elle votre prochaine référence ? Nous devons trouver la rue de l'Hôtel de Ville. La rue de l'Hôtel de Ville ? La rue de l'Hôtel de Ville, voilà, il est parti. Bravo direction, dépêche-toi, dépêche-toi ! Il reste 1 minute 50. Dépêche-toi, donne tout ce que tu as là maintenant. Allez ! Écoute, je veux pas t'aider, mais ça ressemble à la dernière ligne droite, ce que tu as à faire Bernard. Alors donne ce que tu as dans le ventre. Allez ! 1 minute 50, 1 minute 35 maintenant. Voilà, on rentre dans la rue de l'Hôtel de Ville, on va passer. On est à environ 50 mètres de l'Hôtel de Ville. Oui, il faut qu'il soit à l'Hôtel de Ville à peu près lorsqu'il restera. 1 minute 10. Allez, allez ! Dis tout ce que tu as. Écoute, je vais quand même te mettre sur la piste. Il n'y a plus de côte. La côte que tu as eu au départ, c'était la dernière. Maintenant donne tout ce que tu peux. Voilà, donne devant l'Hôtel de Ville. Il est dans les temps. Il est dans les temps, c'est bon ! Allez ! Tu vas avoir cette victoire. Il reste 1 minute 10 maintenant. C'est la mairie Bernard. Allez ! Il reste 1 minute 10. Allez Bernard, pour les enfants, pour les enfants de Teuil, pour les apprentis de Teuil. Allez Bernard, 55 secondes. Voilà, on arrive juste sur la place du Figuard. Je sais qu'il donne toute son énergie. Allez, voilà, on est sur la place du Figuard. Sa volonté. Voilà, il est où le kiosque à musique ? C'est par où ? Le kiosque ! Il est par là bas, il est tout droit. Donne tout ce qu'il te reste. Voilà, on le voit de là-bas. Écoutez, on est à près de 100 mètres du kiosque. 35 secondes, 33 secondes. Vite, 33 secondes, il te reste. Allez ! Allez ! Ça y est, il a trouvé un compagnie. Je suis avec lui. Allez ! Allez, vite ! Vite par là. Dépêche-toi, ça y est, on arrive au kiosque. Allez, allez ! Il faut trouver l'enveloppe. On y est, on y est. C'est gagné. Je crois que c'est gagné, là. Il reste 10 secondes. Allez ! Il reste... 5 secondes ! Allez ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné sur la fin. C'est vraiment mis ce qu'il y a derrière. C'est juste. Et voilà, il a dit tout ce qu'il avait d'envoi. Allez, allez ! Allez, allez ! Oh là 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 ! On est arrivé ! Bravo Bernard ! 75 000 francs. C'est déjà ça ? Formidable. Je tiens à vous remercier. Et je voudrais dire que grâce aux exploits sportifs réalisés par Bernard ce soir, d'autres jeunes vont pouvoir eux aussi réaliser quelques exploits sportifs, plus modestes sans doute, sur les pistes enneigées cet hiver. Car chez les orphans d'Auteuil, tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un pour les emmener en vacances. Et bien, grâce à cette somme, nous allons pouvoir emmener tous ceux qui ne partiraient pas, nous allons pouvoir les emmener à la montagne. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci Bernard. Bernard, merci Bernard. À lui. Et merci. Et merci à Hervé, qui, chaque fois qu'il le peut, ne nous oublie pas. C'est ça aussi l'affection et la solidarité. Chaque fois que sa route croise la nôtre, il est là pour nous accueillir. Hervé Villard, avant de vous donner la parole, avant de nous séparer, j'aimerais quand même que nous nous retournions une dernière fois à lui et que nous saluions Bernard, bien sûr, mais tous ceux qui nous ont permis de vivre ce magnifique suspense dans cette émission et de vivre aussi des épreuves sportives où l'on voit quelqu'un qui se défonce, qui se donne entièrement pour une cause, pour une fondation qu'il a votre mission au point, entre autres, bien entendu. Albi, pour le revoir de ce soir. C'est quand même super, on est arrivé dans ce casque musical qui a fait une reconstitution de toute cette époque de Toulouse au Trek, ce Montmartre de la fin du 19ème siècle. Alors nous sommes tous là ensemble avec Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, je vais quand même vous poser une question. Un peu humide ce parcours ce soir, ça a été juste, mais un très bel exploit de notre candidat. Oui, vous êtes arrivé sous la pluie Albi, habituellement il n'y a que du soleil Albi. Et vous êtes arrivé un jour de pluie, c'est malheureux pour les épreuves, mais enfin j'ai appris que tout s'était bien passé et que votre candidat s'est très bien comporté. Voilà. Moi je fais le pari qu'on repartira avec du beau temps. Voilà. Alors je voulais également mettre l'accent sur tous nos amis qu'on a vu ce soir, qui vont participer la semaine prochaine aussi, ce sont des héros. On les retrouvera dans une histoire qu'on pourrait résumer au fait que porter secours à quelqu'un, ça peut se faire de nombreuses façons différentes. Voilà. Je vous dis à tous au revoir, on se retrouve samedi prochain à Bastia. Un grand merci à tout le monde Albi et surtout un super coup de chapeau à messieurs les pompiers. Au revoir. Au revoir Albi. Au revoir le Tarn. Au revoir le Tarn, effectivement, Olivier vient de le dire la semaine prochaine, le jeu du cœur se déroulera, se déroulera en Corse. Nous irons à Bastia, Bastia en Corse. Allez, la dernière, la dernière des dernières petites phrases de cette soirée. Je vais la dédier à mes copains, les apprentis d'Auteuil. C'est une chanson que j'ai écrite lorsque je suis allé chanter la première fois pour les voir, et ça s'appelle le petit bras. Alors le petit bras, il est là. Qu'est-ce que tu croyais quand les gens disaient que t'étais pas malin ? Tipo, à quoi tu pensais aux chanteurs français et américains ? Si bien, si bien, t'y brent. Toi qui t'envolais dans des rêves secrets, Et ça t'allait bien. Si bien, t'y brent. Tout ce que tu voulais, c'était vivre en bête Vivre en baladin, juste un petit peu plus loin T'y vas, ta première chanson, c'était un frisson Dis que tu t'en souviens très bien Musique et paroles, pas comme à l'école Où tu ne foutais rien de rien T'y vas, la toute première fois Ils sont venus pour toi, ils ont tous tendu Et t'y vas, c'est vrai que ce jour-là Tu n'oublieras pas tes débuts orphelins T'aurais chanté pour rien Et tu as repris ton chemin Y'a toujours quelqu'un pour quelqu'un Vivre 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 La vie t'envolait dans mes rêves secrets Et ça t'allait bien Vivre 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 Tout ce que tu voulais, c'était vivre en bête Juste en baladin Juste un petit peu plus loin Vivre Vivre Est-ce que tu croyais quand les gens disaient Tu n'es pas malin T'y vas Quand tu es parti voir d'autres pays Ils t'ont dit, reviens T'y vas T'y vas Tout ce que tu voulais, c'était vivre en bête Vivre en baladin Juste un petit peu plus loin Et tu as repris ton chemin Y'a toujours quelqu'un pour quelqu'un Vivre 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 Voilà, bonsoir Bonsoir à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur Merci d'avoir suivi cette émission Et à samedi prochain, au revoir Applaudissements 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 Vieux ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501